Générique Le Gabon et le FMI concluent un accord pour réduire la vulnérabilité des finances et de la dette publique. Son verdict est connu depuis hier. Ismaël Ondia Suna, ex-directeur général de la Société équatorielle des mines, écope de 10 ans de prison avec sursis et 100 millions d'amendes dans l'affaire de détournement de déniés publics. Voici pour les titres, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans le Flash Info du 1945 de Média 241. Les autorités gabonaises et le FMI ont conclu à l'issue d'une mission du FMI tenue du 1er mai au 7 juin, un accord au niveau des services au titre du mécanisme élargi de crédit. L'objectif est de soutenir le Gabon dans la résilience à la Covid-19 et assurer une croissance post-Covid-19 forte, durable et exclusive. Le Gabon, déjà fortement touché par la crise économique de 2014, celle liée à la pandémie de la Covid-19, n'a pas été luisante pour l'économie. Pour tenter de redresser les finances, le Gabon s'est engagé dans une réforme des stratégies, particulièrement au niveau économique, notamment avec la mise en place du plan d'accélération de la transformation. Pour soutenir ce nouvel élan, le FMI s'engage à travers cet accord de trois ans à soutenir les réformes et les politiques économiques du pays. Selon Boileau, locaux, directeur de la mission du FMI, ce nouveau programme vise à réduire les vulnérabilités des finances et de la dette publique et à favoriser une croissance forte, durable, verte et exclusive tirée par le secteur privé. Ce nouvel accord sera soumis à l'approbation de la direction du FMI à l'examen du Conseil d'administration dans les semaines à venir. C'est le verdict prononcé hier, mardi 8 juin 2021, par la session criminelle spécialisée, après avoir entendu l'ex-directeur général de la Société équatorielle des mines, la SEM, une audience qui aura donné des détails sur 2 milliards de francs CFA détournés au sein de la société. Au terme de cette audience, Ismaël Ondias Sona, en plus de 10 ans de prison, avec sursis, s'en tire avec 100 millions de francs d'amende et 600 millions de dommages et intérêts pour détournement de déniers publics. Les caldoniers à entendre l'accusé avaient été partagés comme une part de gâteau. En effet, au titre des dividendes, la compagnie minière de l'Ougoué a versé en juin 2019 11 milliards de francs CFA à la SEM. Ces 9 milliards ont été déposés au trésor public, selon Ondias Sona, sur instruction de l'ex-directeur du cabinet du chef de l'État à Libongo-Ondimba, Brice Lacruche à Lyonga. Une part importante devrait revenir à l'activité politique de certaines personnalités. Ainsi donc, chacun aura reçu sa part de gâteau. 250 millions de francs CFA pour Brice Lacruche à Lyonga, 150 millions de francs pour le ministre Tony Ondomba, 60 millions de francs CFA à Roger Owonomba, 70 millions de francs CFA au président du conseil d'administration de la SEM et 20 millions de francs CFA au directeur des affaires financières de la SEM, Éric Nant-Essen. Ce dernier comparaissait aussi hier aux côtés d'Ondias Sona pour complicité de détournement public. Cédric Nant et Son avouent à la barre avoir dénoncé cette manière de faire. Ses incessantes sollicitations pour obtenir les factures liées à ces missions sont également restées vaines. Un acte qui lui aura d'ailleurs coûté son poste au sein de la société et également d'être acquitté lors de ce procès. Pour l'ex-directeur général de la SEM, le procureur général a requis une condamnation de 5 ans, dont 2 avec sursis et un remboursement de 700 millions de francs CFA. Selon les statistiques de la Direction générale des impôts, environ 487 entreprises échappent au contrôle de l'État au marché Montboit. Ce constat n'est cependant pas nouveau. Le marché de Montboit, situé au quartier commercial Petit Paris, est le plus grand marché de la capitale. Ce marché est majoritairement composé d'entreprises individuelles et de très petites entreprises, détenues par la plupart par des expatriés, selon un constat établi par la Direction générale des impôts. 487 entreprises exerçant dans ce marché échappent au contrôle de l'État, en ce sens qu'elles sont informelles. Ce nombre, malgré les assouplissements des formalités de légalisation de son entreprise, met en lumière de nombreux facteurs explicatifs. Ce constat, posé par la DGI, n'est cependant pas nouveau. Il y a de cela quelques années, l'ancien centre de développement des entreprises, lors d'une tournée dans les différents marchés de la capitale, mettait en lumière plus de 3 000 entreprises informelles. Ce chiffre a depuis beaucoup baissé. C'est ainsi que se termine ce Flash Info. Merci infiniment de votre fidélité. Je vous souhaite de passer une excellente soirée avec les programmes de Média 241. A demain pour le 1345. Sous-titrage Société Radio-Canada